Alors, restent deux petites choses encore à voir avec vous au niveau des intervalles. Ce sont des notations particulières. La première, c'est l'union. Alors, l'union, qu'est-ce que c'est ? L'union, c'est simplement le rassemblement entre deux intervalles, le rassemblement entre deux conditions. Partons d'un exemple, ça va être plus concret. Alors, ici, j'ai pour première condition que x doit être strictement inférieur à moins 2. Si je représente ce premier intervalle sur ma droite graduée, il s'agit de toutes les valeurs situées à gauche de moins 2. Je me dirige donc vers l'infini négatif. L'infini négatif qui va démarrer mon intervalle. Je m'arrête à qui ? Je m'arrête à moins 2, valeurs que je dois exclure avec un point creux puisque le mot strict a été utilisé. Crochet orienté extérieur droite. Si j'analyse ma deuxième condition, ma deuxième condition, c'est que x doit être strictement supérieur à 4, ce qui veut dire que ce sont toutes les valeurs situées à droite de 4. Je me dirige vers l'infini positif, insaisissable, je le rappelle. Quant à 4, je lui appose un point creux, signifiant que je rejette cette valeur. Il me suffit d'écrire un à un ces deux intervalles avec la bonne symbolisation au niveau des crochets. Voilà qui est fait pour le premier. Et d'utiliser un symbole que vous connaissez, le symbole union, afin d'unir ces deux intervalles. Pas plus compliqué que ça. On va voir si vous avez compris avec un autre exemple. A nouveau, deux conditions posées sur notre lettre x. Et nous allons d'abord placer un à un les intervalles sur la droite graduée. Première des conditions, c'est que x doit être inférieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire qu'il s'agit de toutes les valeurs réelles situées à gauche de moins 2. Je me dirige donc vers l'infini négatif qui reste insaisissable. L'infini négatif étant la plus petite des valeurs avec laquelle je commence ce premier intervalle. Je m'arrête sur qui ? Je m'arrête sur moins 2. Je lui pose un gros point plein signifiant que la valeur peut être incluse. Deuxième condition posée sur x, c'est que x doit être strictement supérieur à 4. Là, pour ce deuxième intervalle, il s'agit de toutes les valeurs situées à droite de 4. Je me dirige vers l'infini positif qui va clôturer ce deuxième intervalle qui reste insaisissable. Quant à 4, je lui appose un gros point creux puisque le mot strict a été utilisé signifiant que cette valeur doit être rejetée. Reste maintenant à réécrire un à un la symbolisation exacte de ces intervalles avec le symbole union pour les rassembler. Allez, reste à faire deux exercices. On va s'aider d'un graphique. Ici, première des conditions posées sur x, c'est que x soit strictement supérieur à moins 1, inférieur ou égal à 0. Il s'agit donc de ce morceau-là balisé entre moins 1 et 0. On va borner cet intervalle à l'aide de points. Pour moins 1, il s'agira d'un point creux puisque le mot strict a été utilisé strictement supérieur signifiant que ce minimum va être exclu crochet orienté extérieur. Quant à 0, c'est un point plein qui va être utilisé puisque la condition était plus petite ou égale signifiant que cette extrémité va être inclue dans mon premier intervalle. Pour le deuxième intervalle, x va être supérieur ou égal à 1 et strictement inférieur à 3. Donc, l'intervalle qui correspond à cette condition est bien la zone verte qui apparaît ici entre 1 et 3. Quant au point que nous allons apposer sur 1, ce sera un point plein puisque x devait lui être supérieur ou égal signifiant que cette extrémité pour le deuxième intervalle peut être inclue. Quant à 3, le point sera creux puisque la condition était strictement inférieure à signifiant que cette extrémité sera exclue de mon deuxième intervalle. reste à symboliser tout cela et donc, entre ces différentes symbolisations, je joins le symbole U signifiant union. Dernier exercice. À nouveau, deux conditions posées sur mon inconnu X. Je vais m'aider d'une représentation graphique. Première des conditions. X est plus grand ou égal à moins 3 et X est plus petit ou égal à moins 1. La zone recherchée est donc cette zone-là située entre moins 3 et moins 1. Reste à borner les extrémités. Pour moins 3, je vais utiliser un point qui est plein signifiant que j'inclue la valeur crochet orienté vers l'intérieur. Quant à moins 1, je lui appose également un point qui est plein signifiant que cette extrémité peut être incluse. Deuxième condition. X doit être strictement supérieur à 2 et strictement inférieur à 5. La zone recherchée se situe entre 2 et 5. Au niveau des bornes, je vais utiliser un point creux pour 2 afin d'exclure la valeur puisque la condition était strictement supérieure à et pour 5, ce sera également un point creux puisque la condition, la deuxième partie au niveau de cet encadrement était X strictement inférieur à 5 signifiant que cette extrémité va être rejetée. Reste à mettre en musique tout ça en unissant nos deux intervalles avec le symbole U. Voilà, rien de bien compliqué. Reste à voir l'intersection entre deux intervalles correspondant à l'intervalle qu'ils vont partager, l'intervalle qu'ils vont avoir en commun. Partons d'un exemple. Donc à nouveau, nous allons représenter les deux conditions qui sont posées sur X. Première des conditions ici, X est strictement inférieur à moins 2 et donc, il s'agit de sélectionner toutes les valeurs réelles situées à gauche de moins 2. On se dirige donc vers l'infini négatif. Quant à moins 2, je lui appose un point creux étant donné que le mot strict a été utilisé, signifiant que la valeur doit être exclue. Je vais symboliser le premier intervalle en n'oubliant pas qu'on commence toujours par la valeur la plus petite. Or ici, il s'agissait de commencer par l'infini négatif qui reste insaisissable. Ensuite, la deuxième condition, c'était que X soit strictement inférieur à 4. Il s'agit donc de considérer tous les réels situés à gauche de 4. On se dirige à nouveau vers l'infini négatif qui est insaisissable. Quant à 4, on lui appose également un point creux puisque le mot strict a été utilisé, signifiant que cette valeur doit être exclue. Pour la symbolisation de ce deuxième intervalle, à nouveau, on démarre avec la plus petite valeur, infini négatif, crochet orienté extérieur gauche, suivi de l'extrémité 4, valeur que l'on doit rejeter, crochet dirigé extérieur droit. Ce qui est intéressant ici, c'est non pas l'union, c'est bien de cibler l'intersection. L'intersection, c'est le moment où les deux conditions vont se chevaucher. Or, le moment où les deux conditions se chevauchent, vous le voyez bien, c'est ici. C'est-à-dire que ça se situe entre l'infini négatif et moins 2. Mais attention, moins 2 va devoir être exclu puisqu'il était déjà dans la condition 1. Dès lors, je peux conclure que l'intersection entre mes deux conditions n'est rien d'autre que l'intervalle qui se compose de moins l'infini jusqu'à moins 2, avec une orientation des crochets dirigée extérieure. Si on passe à l'exemple numéro 2, deux conditions sont de nouveau à identifier, x est plus grand ou égal à moins 2. Alors ici, ce sont toutes les valeurs qui sont situées à droite de moins 2, à savoir qu'on se dirige vers l'infini positif. Moins 2 étant une valeur que l'on peut inclure, on lui impose un point plein. Je peux symboliser mon premier intervalle de la plus petite des valeurs à la plus grande. Je commence avec moins 2 que je peux choper, j'inclus, je termine avec l'infini positif qui est insaisissable. Reste à identifier la deuxième condition, attention, x est compris entre deux valeurs, ce coup-ci, moins 5 et 3. Si je cible cet intervalle grossièrement dans mon graphique, eh bien, j'ai le gros trait vert qui apparaît. Reste à baliser ce dernier, les bornes seront deux points pleins, signifiant que les valeurs pourront être incluses. Grâce à cette représentation, je peux symboliser mon second intervalle, la plus petite des valeurs sera moins 5, quant à la plus grande, elle sera 3. Les bornes seront décrochées, dirigées intérieurement. Oui, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est bien l'intersection, c'est-à-dire le moment où les deux conditions se chevauchent. Donc, vous le voyez bien, ici, là, il n'y a rien. Par contre, l'endroit où les deux conditions se chevauchent, c'est entre moins 2 et 3. Dès lors, l'intervalle qui correspond à l'intersection se compose d'un minimum moins 2 et d'un maximum 3. Reste à apposer les bornes. Pour moins 2, eh bien, le point sera plein, signifiant que je peux inclure la valeur. Et quant à 3, le point sera plein également, signifiant que la valeur peut être incluse. Reste à symboliser votre intersection. Cette intersection sera le nouvel intervalle qui se situe entre moins 2 et 3, crochet dirigé vers l'intérieur. Vous le voyez, ce n'est pas bien compliqué si on s'en sort avec les symboles. Plus que deux exercices, et on en a fini. Donc, à nouveau ici, l'objectif est de cibler l'intersection de ces deux conditions, de ces deux intervalles. Première des conditions, x oscille entre un minimum moins 1 et un maximum de 3. C'est-à-dire que cela correspond à cette zone verte. Reste à la baliser. Comme les signes de votre inégalité sont des signes qui présupposent que les valeurs peuvent être égales, on va utiliser aux extrémités des points qui sont pleins, signifiant que les valeurs extrêmes peuvent être incluses. Dès lors, au niveau de la symbolisation de ce premier intervalle, mon minimum sera moins 1 avec un crochet tourné vers l'intérieur parce que je peux inclure la valeur. Et un maximum 3 avec un crochet également tourné vers l'intérieur car 3 peut être compris. Si maintenant on attaque la deuxième partie, donc le deuxième intervalle, a pour condition que x soit strictement supérieur à 0 et soit strictement inférieur à 4. La zone verte à délimiter se situe entre 0 et 4. Minimum 0, maximum 4. Les extrémités, ce coup-ci, vont être balisées par des points qui seront creux, signifiant que les valeurs devront être exclues. Importance, lors de la symbolisation de cet intervalle, les crochets seront tout naturellement dirigés vers l'extérieur. Oui, mais ce qui nous intéresse, c'est bien l'intersection de ces deux conditions, l'intersection de ces deux intervalles et donc le moment où les intervalles se chevauchent, ce moment se situe entre 0 et 3. Vous le voyez bien. Donc ici, j'ai ma zone verte qui correspond à l'intersection, reste à la baliser. Étant donné que j'avais un point à exclure ici, il est évident que dans ma solution finale, je devrais l'exclure également. Donc j'utilise un point creux que j'appose sur la psy 0, signifiant que cette valeur va être exclue. Utilisation d'un crochet orienté extérieur gauche. Quant à 3, 3 peut être une valeur que j'inclus, je lui appose un point plein, signifiant que je peux prendre la valeur. Reste à symboliser l'intervalle qui correspond à l'intersection entre un minimum 0 que j'exclus et un maximum 3 que j'inclus. Dernier exercice. Vous allez voir, il est un petit peu particulier celui-là. Première des conditions, c'est que x doit être inférieur ou égal à 1. Or, il s'agit de considérer toutes les valeurs situées à gauche de moins 1 avec sur moins 1 un point qui est plein, signifiant que je peux prendre la valeur. Le premier intervalle que je peux en déduire, c'est l'intervalle qui commence évidemment avec la plus petite des valeurs possibles, à savoir l'infini négatif négatif qui est insaisissable et on s'arrête à moins 1, valeur inclue, crochet orienté vers l'intérieur. Deuxième des conditions, c'est que x oscille entre 1 et 4. Et attention, vous le voyez, ce sont des signes où l'égalité peut être envisagée et donc je sais que je vais pouvoir borner les extrémités par des points pleins, signifiant que je peux prendre ces valeurs. Elles sont incluses. Le deuxième intervalle se situe donc entre 1 et 4, crochet tourné vers l'intérieur. Oui, mais moi, ce que je veux voir, c'est l'intersection. Or, ici, dans cette représentation graphique, il n'y a pas d'intersection. Eh bien, quand il n'y a pas d'intersection, c'est très simple, c'est qu'il n'y a pas de solution. Et donc, on terminera l'exercice par dire comme il n'y a pas de solution, c'est l'ensemble vide, un rond barré. Voilà, j'espère que vous êtes au clair. À vous de jouer maintenant ! Sous-titrage ST' 501